bon alors aujourd'hui on est en airbnb là je viens d'arriver on va voir à quoi ça ressemble attends je pose mon sac alors ça a l'air d'être très sympa on est toujours en roumanie à oradea une ville dans laquelle j'ai habité et tu vois que maintenant ils font des choses sympa ici quand même attend wow mais c'est magnifique comme tout ça et ça coûte rien du tout tu as la vue sur la place avec un petit balcon regarde c'est bien sympa tu vois que la roumanie c'est pas c'est sous des toits en tôle et tout quoi ça n'a rien à voir c'est un pays qui est très 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 agréable attends on va essayer d'allumer là très agréable à vivre et dans lequel comme je t'expliquais bah c'est c'est sympa d'avoir une entreprise que c'est très accueillant pour les petits business tu as la micro entreprise jusqu'à 500 000 euros maintenant attends je vais regarder là aussi ouais bah c'est pas mal on va être bien là on va être bien pour bosser moi tu sais ce soir je me posais là et je vais faire mes podcasts là c'est que je fais des podcasts regarde dans la description cité sur ma newsletter j'envoie quasiment tous les jours un petit podcast audio pour les créateurs du web et les prochains je vais les filmer là alors on est toujours à oradea c'est une ville dans laquelle j'ai vécu qui est bien sympa voilà c'est un peu dégueulasse il ya des plastiques cradeaux là mais sinon sinon c'est bien sympa ça a été ça a été rénové encore plus que quand j'y habitais alors aujourd'hui on va parler de toi si tu es créateur et que tu n'arrives pas à trouver ton personnage tu n'arrives pas à trouver ta voix tu n'arrives pas à trouver un truc qui sonne bien et donc du coup tu essaies de jouer un jeu d'acteur tu essaies de recopier des créateurs qui t'inspirent de devenir ces gens là et évidemment ça marche pas évidemment ça ressemble à rien et évidemment c'est un échec total alors moi je vais te donner une astuce là moi je vais te donner un truc mais vraiment note le quelque part parce que ça peut tout changer pour toi c'est qu'il faut arrêter de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas et au lieu de faire ça tu vas parler dans tes contenus comme si tu parlais à ton meilleur pote à ton meilleur ami d'enfance à la personne avec laquelle tu te sens le plus en confiance et tu ignores tout le monde tu ignores tout le reste en fait en fait il ya plein de gens qui sont complètement paniqués parce qu'ils se disent moi je fais du contenu de merde j'ai pas de charisme j'y arrive pas mon truc qui ressemble à rien mon truc il est fade mon truc il est tout naze et donc du coup ils s'imaginent qu'ils ont une tare en fait c'est à dire que ils ont un truc qui fonctionne pas chez eux donc ils peuvent pas créer de contenu quoi donc du coup ils se disent mais merde j'ai choisi cette voie là j'ai choisi ce métier là mon contenu il ressemble à rien qu'est ce que je suis en train de foutre en fait c'est comme si j'étais nul en cuisine et que j'essayais de devenir un grand cuisinier le truc qui marche pas ça fait pas sens quoi et donc du coup ils essayent de travailler sur eux pour changer donc ils essayent de se pousser ils essayent de jouer de devenir des acteurs c'est à dire d'imiter tel ou tel créateur et ils se plantent encore plus parce que si déjà tu n'arrives pas à être à l'aise pour parler quand tu es toi même qu'est ce que ça va être quand tu vas essayer de faire comme un tel ou comme machin ou comme jean claude comme jean pierre machin que tu as vu sur youtube et tu as envie de parler pareil que lui quoi en fait ce qu'il faut comprendre et ça je le dis souvent parce que c'est la clé c'est que même les personnes les plus timides même les personnes les plus introverties qu'on connaît les plus réservés qu'on connaît elles arrivent à être passionnantes elles arrivent vraiment à faire vibrer quelqu'un à condition et à une seule condition c'est de se sentir en confiance c'est à dire quand elles sont avec leurs meilleurs amis quand elles sont avec les gens qui comptent le plus pour elle regarde tous les gens les plus réservés qu'on connaît tous les gens tu les mettrait sur une scène mais ils fonderaient en larmes tu veux tu leur demanderais de parler à un public ou à une audience ils seraient tétanisés en train de trembler se mettrait à pleurer et tout quand tu mets ces gens là dans le bon contexte si tu les observes discuter avec leur femme ou avec leur mari ou avec leur meilleur ami mais c'est le jour et la nuit ces gens là ont parfois un talent énorme à raconter leurs idées à transmettre une idée à transmettre un message ou autre en fait à amener de la passion quoi pourquoi parce que ces gens là ont plus besoin que les autres de se sentir en confiance et tant qu'ils se sentent pas en confiance ils vont pas réussir à débloquer ça le problème ça a jamais été leur capacité à s'exprimer le problème ça a jamais été leur personnalité le problème c'est un problème de contexte et si tu arrives à amener le bon contexte tu vas tout débloquer et amener le bon contexte c'est pas très compliqué en fait il faut s'habituer à parler comme si tu parlais à ton meilleur ami c'est ça ta meilleure personnalité le côté de toi même si tu veux qui va toucher le plus les gens que les gens vont aimer le plus qui va le plus leur parler dans lequel aussi tu vas être le meilleur c'est celui là c'est quand tu t'exprimes de la même façon que lorsque tu parles à ton meilleur ami que tu as une discussion où il n'y a pas de filtre où il ya voilà où tu te lâches quoi avec ton meilleur ami dans ce contexte là et ça c'est ce qu'on appelle un persona enfin je veux dire c'est une c'est une méthode qui est vieille comme le monde on enseignait ça en marketing déjà dans les années 80 peut-être encore avant c'est à dire qu'on parle jamais à une audience ça c'est l'un des grands pièges dans ce métier là on parle jamais à un groupe on parle jamais à une audience on parle jamais à une foule on parle à une seule personne c'est si tu lis des bouquins ou si tu suis des formations sur comment prendre la parole en public c'est toujours l'un des premiers conseils qu'on te donne c'est quand tu es sur une scène tu ignores l'audience tu ignores le groupe tu ignores la foule parce que c'est pas naturel de parler à une foule tu fixes une personne au premier rang ou dans les premiers rangs une personne tu vois qui pourrait ton ami ou une personne tu vois tu la sens bien ce genre de personne t'es à l'aise avec ce genre de personne tu vois c'est le genre de personne que tu aimes bien voilà tu te sentirais en confiance et bah tu regardes cette personne et tu fais tout ton discours pour cette personne tu ignores les autres en fait est ce que c'est naturel de parler à une caméra ça n'a jamais été naturel est ce que c'est naturel de parler à mille personnes sur youtube ça n'a jamais été naturel personne ne sait faire ça la vérité c'est que personne n'a jamais su faire ça parce que c'est un truc qui n'existe pas on est codé pour s'adresser à une personne ou un petit groupe de personnes et si dans ta tête tu commences à travailler comme ça mais tout change pour toi tu vas donner le meilleur de toi même regarde tu peux même si tu fais des vidéos comme moi la filmer dans la rue mais tu te mets avec ton meilleur pote ton meilleur pote il est là tu marches avec ou tu l'appelles au téléphone et tu parles avec lui et tu fais ton truc en lui parlant à lui moi j'ai connu des gens des marketeurs connus sur le business dans le business francophone des gens qui ont des années d'expérience et qui toujours aujourd'hui quand ils écrivent des mailings qui sont envoyés à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans certains cas ben ils marquent en haut du mailing le nom d'un pote c'est à dire qu'ils marquent par exemple je sais pas si leur pote il s'appelle jean pierre ben ils marquent jean pierre virgule et ils écrivent une lettre à jean pierre ils écrivent un email à jean pierre et quand ils ont terminé l'email ils enlèvent le jean pierre et ils l'envoient sur leur mailing list parce que ça les canalise mentalement même après toutes ces années là toutes les toutes ces années d'expérience ça les canalise mentalement à écrire de façon plus touchante à écrire de façon plus personnelle et quand ils font ça ils se sont rendu compte qu'ils avaient des bien meilleurs résultats que déjà c'était bien plus facile de faire le travail que c'est là qu'ils avaient le meilleur ton le ton le plus touchant le plus parlant le plus voilà enfin qui marchait le mieux et en même temps c'était là où c'était le plus limpide le plus évident où ils se filtraient moins où ils avaient moins d'hésitation où ils se trituraient moins la tête parce qu'ils se sentaient en confiance et si même des professionnels qui ont une très très longue expérience continuent à faire ça pourquoi est ce que en débutant si toi tu débutes aujourd'hui pourquoi est ce que tu ferais pas ça moi c'est la question que je te pose les capacités tu les as déjà il faut arrêter de croire qu'on est incapable de parler en public on aura jamais le même talent que un tel ou un tel qu'on a vu sur youtube c'est faux il suffit de te regarder quand tu es avec ton meilleur pote il te suffit de te regarder quand tu es dans un cadre dans un contexte où tu es en confiance quand tu as une discussion en coin du feu en famille quand tu as une discussion je sais pas en te baladant dans un parc avec ton meilleur pote quand tu as une discussion coeur à coeur avec la personne qui partage ta vie tu es capable de ça maintenant le problème c'est de pouvoir le faire dans tes vidéos le problème c'est de pouvoir le faire dans tes textes et ça c'est juste un petit truc mental en fait c'est à dire qu'il faut apprendre à complètement ignorer la foule je sais qu'il ya des entrepreneurs que ça aide pas mal aussi d'écrire pour un de leurs clients c'est à dire c'est des entrepreneurs qui ont rencontré certains de leurs clients parfois ils ont organisé des rencontres ou des événements et il y avait l'un des clients particuliers qu'ils ont rencontré avec qui ils avaient vraiment trouvé une connexion vraiment quelqu'un d'intéressant représentatif en plus de leur audience quoi et à partir du moment où ils ont rencontré cette personne tout le contenu qu'ils ont créé ils ont créé pour cette personne là et uniquement pour cette personne là en ignorant tous les autres et depuis qu'ils ont fait ça ils ont eu du bien meilleur contenu et ils ont ils ont pu créer beaucoup plus facilement mais encore une fois ça c'est un truc qui est vieux comme le monde enfin je te dis dans les années 80 bien avant internet il ya plein de bouquins de marketing qui parlait de ça ça s'appelle des personas ça aide énormément aussi à construire des arguments à construire parce qu'on imagine une personne en particulier une personne typique et représentative mais dans le cas de la création de contenu on n'a même pas besoin que cette personne soit vraiment à 100% typique et représentative il faut juste que ça t'aide à t'exprimer il faut juste que ça puisse t'aider à débloquer il faut juste que ça puisse t'aider à recréer le contexte dans lequel tu es capable de donner le meilleur de toi même tu es déjà capable de faire du super contenu si on planquait une caméra ou un micro quand tu avais une discussion passionnée au coin du feu avec ton meilleur pote mais le contenu il serait extraordinaire et tu le sais ça alors pourquoi est ce que tu vas essayer de jouer un jeu d'acteur pourquoi est ce que tu vas essayer d'inventer une personnalité qui n'est pas toi en fait on voit cette erreur là se reproduit mais vraiment vraiment trop souvent il ya plein de gens qui décolleront jamais à cause de ça parce que ça part aussi d'une mauvaise image de soi c'est à dire on se dit moi je serais jamais capable de faire ça par moi même donc il faut que je copie quelqu'un d'autre parce que moi avec mes propres forces j'y arriverai pas tu vois au final ça revient toujours à ça c'est à dire que c'est toujours voilà l'image de soi on se dévalorise on se croit pas capable on voit que d'autres sont capables on se dit il faut que je devienne comme eux il faut que je devienne eux mais ça sera jamais toi ça sonnera toujours faux en plus ça va te demander des efforts inimaginables les réponses elles sont souvent à l'intérieur tu sais on va souvent les chercher à l'extérieur dans les ressources dans les trucs on a énormément de richesses déjà à l'intérieur beaucoup de gens méprisent ça et c'est dommage parce que dans plein de domaines c'est pareil pour la recherche d'idées c'est pareil pour débloquer des problèmes c'est pareil pour tout en fait avant d'aller voir à l'extérieur il faut regarder ce qu'on a déjà chez soi il faut regarder ce qu'on a déjà à la maison il faut déjà regarder ce qu'on a à l'intérieur bon et à l'intérieur de toi tu as cette extraordinaire capacité à captiver tes amis à captiver tes proches à captiver les gens qui comptent le plus pour toi à captiver les gens avec lesquels tu as vraiment une connexion donc pourquoi tu transférerais pas ça sur tes contenus pour pouvoir en faire profiter un maximum de gens la compétence tu l'as déjà n'écoute pas ceux qui veulent te faire croire que tu n'en es pas capable parce que souvent c'est pour te refourguer des bouquins ou te refourguer des trucs ou du coaching ou autre pour t'aider à prendre la parole en public et tout mais ça ça peut être bien pour te perfectionner mais déjà à la base tu as cette capacité là donc avant d'avoir redécouvert ça avant d'avoir capitalisé là dessus avant d'avoir voilà d'avoir fait éclore cette possibilité que tu as déjà à l'intérieur de toi mais tout ça en pause commence par ça et après si tu veux te perfectionner là tu vas pouvoir apprendre la rhétorique tu vas pouvoir apprendre l'art de parler en public machin mais il faut que ça part du bon endroit et le bon endroit il est déjà là à l'intérieur de toi ce message là je sais qu'il peut changer des vies parce que moi c'est quelque chose qui a changé la mienne c'est quelque chose qui a aidé aussi à transformer complètement la pratique de création de plusieurs créateurs que je connais et s'il ya une personne qui a regardé cette vidéo et pour qui ça peut avoir un impact et qui peut se dire moi mais j'en suis capable regarde quand je suis en confiance c'est vraiment le meilleur de ma personnalité c'est ça que j'ai envie de montrer aux gens c'est ça que j'ai envie de mettre sur la table c'est ça dont j'ai envie de faire profiter mon audience bah s'il ya une personne qui arrive à avoir ce déclic là aujourd'hui bah j'aurai réussi ma vidéo